La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous posez vos questions au Président national qui est en face de vous, ainsi que M. Edem Atansi, qui était l'un de nos représentants lors des discussions de l'ACNA. Donc nous sommes ouverts à toutes vos questions. Conférence de presse, déclaration liminaire. L'assainissement du cadre électoral reste une préoccupation majeure de l'ANC. Les populations togolaises ont toujours en mémoire les nombreux dialogues et discussions qui n'ont pas abouti ou dont les conclusions n'ont jamais été mises en œuvre. La dernière en date, dénommée Concertation Nationale des Acteurs Politiques, FNAP, n'a pas dérogé à la règle. Le régime a été unir, recherchant par tous les droits, à conserver sa mise sur toutes les institutions de la République, surtout celles qui sont inviables dans le processus électoral. Pour l'ANC, l'organisation de consultations électorales au Togo doit nécessairement permettre de garantir au peuple togolais le libre choix de ses dirigeants à travers des élections libres et transparentes. Ainsi, l'ANC n'a de cesse de rappeler chaque fois que l'occasion lui est donnée que le règlement durable de la crise qui mine le pays depuis de longues années passe par un assainissement en profondeur du cadre électoral et des institutions impliquées dans les processus électoraux. En acceptant l'évitation à prendre part dans la concertation nationale des acteurs politiques, l'ANC avait parfaitement conscience du manque de volonté du pouvoir en place, uniquement préoccupé par son maintien de faire les réformes politiques auxquelles aspirent les populations togolaises. Mais c'était l'occasion pour elle, une fois encore, de faire inscrire, à l'ordre du jour de cette rencontre, cette préoccupation relative à l'assainissement du cadre électoral, notamment par un découpage électoral équitable pour les élections législatives, un recensement électoral général, biométrique et électoral, une vérification biométrique de l'identité du porteur de la carte d'électeur dans les bureaux de vote, une authentification de la provenance du bulletin de vote par signature, une recomposition de l'assaineté, etc. et des mesures d'apaisement du climat politique, notamment par la libération des détenus politiques et le retour de tous les électoralis politiques, la levée définitive des éculpations dans l'affaire des électoralis des marchés de l'Omé et de Carin, la délivrance des cartes consulaires autogolais de l'étranger, l'établissement de pièces d'État civil et la délivrance de cartes nationales d'identité aux citoyens afin d'en finir lors de la constitution du fichier électoral avec l'inscription par témoignage dont le pourcentage 75% est inacceptable. La révision de la loi portant statut de l'opposition, la révision de la loi sur les manifestations publiques, etc. L'objet de la conférence de presse de ce jour est de rendre publique la liste des sujets de discussion que l'ANC avait proposé à la CNAP afin que les populations togolaises puissent juger de leur pertinence. Elles seront alors en mesure de vérifier, lorsque le gouvernement de l'Aigno-Aran publie ses propositions de réforme qualifiées d'avancées majeures, si elles contribuent réellement à la transparence et à l'équité des consultations électorales, pour Togo. C'est la donnée le 2 août 2021 pour le bureau national, le président national Jean-Pierre Favre. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. ... ...